Hola amigos, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo espagnole pas à pas. Vous êtes peut-être frustré de ne parler en espagnol qu'au présent, qu'au futur, sans maîtriser les temps du passé. Vous en avez peut-être marre de ne pas savoir faire la différence entre le passé simple et le passé composé. Vous êtes peut-être perdu devant toutes les conjugaisons, toutes les différences entre la conjugaison espagnole et la conjugaison française. Les verbes irréguliers, vous n'arrivez peut-être pas à les apprendre, vous êtes peut-être perdu devant tous ces verbes irréguliers. Et bien, pour toutes ces questions, je vous apporte des réponses. Et ces réponses, je les ai mises sous forme de formation online, une formation online qui s'appelle les verbes espagnols pas à pas, une formation sur trois mois. Cette formation online, les verbes espagnols pas à pas, c'est quoi ? Et bien, c'est une formation sur trois mois. Tous les trois, quatre jours, vous aurez une vidéo, un courant vidéo qui va se déclencher de 30 minutes à une heure. Vous pourrez le suivre, vous aurez des exercices à appliquer à partir de cette vidéo. Vous aurez également un PDF à imprimer. Et cette formation online n'est pas une simple formation online. Vous aurez également des exercices autocorrigés pour vous évaluer au fur et à mesure de la formation. Mais aussi, vous serez suivi par un professionnel, par moi. Vous serez suivi puisque je vous donnerai des exercices à réaliser et que je corrigerai moi-même sur cette formation, les verbes espagnols pas à pas. Évidemment, vous aurez tous les avantages d'une formation online, c'est-à-dire que vous pourrez la consulter où vous voulez, quand vous voulez. vous déciderez quand vous ferez les cours. Si vous n'avez pas le temps de faire le cours quand il se débloque, eh bien, vous aurez, attention, vous aurez un accès à vie à la formation. C'est-à-dire que je vous enverrai des codes qui seront à vie. Vous pourrez avancer vraiment à votre rythme et revenir, pourquoi pas dans deux, trois ans, revenir sur la formation pour réviser la conjugaison espagnole. Et je vous prépare quelques surprises dans cette formation. Eh bien, première surprise, vous aurez un bonus à la fin, à la fin de ces trois mois de cours que vous allez recevoir, de ces exercices que vous allez faire, que je vais vous corriger, de ces PDF que vous allez pouvoir télécharger et lire. À la fin de ces trois mois, eh bien, vous aurez en bonus un fichier avec les 150 verbes les plus utilisés conjugués à tous les temps. Donc voilà, ça, c'est une chose que certains achètent juste dans les magasins, à ces petits livres avec tous les verbes. Eh bien, moi, je vous l'offre à la fin de cette formation, à la fin de ces cours. Donc, ces cours que je vous donnerai depuis ma salle de classe sur mon tableau ou par l'ordinateur. Eh bien, à la fin de ces cours online que vous recevrez, vous aurez ce bonus des 150 verbes les plus utilisés en espagnol. Et un cadeau ne vient jamais seul, deuxième cadeau espagnol pas à pas. Eh bien, deuxième cadeau espagnol pas à pas pour cette formation, online les verbes espanol pas à pas. Eh bien, je vous offre une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant 30 jours, quand vous aurez pris cette formation, quand vous serez inscrit à cette formation, vous aurez 30 jours pour me dire, Karim, je veux être remboursé. Vous serez remboursé de l'intégralité si ça ne vous satisfait pas. Le but est vraiment de vous offrir une formation qui soit la plus adaptée à vos besoins. J'ai fait cette formation en fonction d'un questionnaire auquel ont répondu plus de 300 de mes lecteurs. Donc, elle est vraiment faite sur mesure. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous avez 30 jours pour être remboursé. Donc, vous ne risquez vraiment rien à tester cette formation. Et alors, qui suis-je pour vous proposer de maîtriser la conjugation espagnole ? Eh bien, très rapidement, je pense que vous me connaissez déjà via le blog Espanopazapa. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karim Jouté. Je suis enseignant agrégé d'espagnol et docteur en civilisation espagnole. Je vous le dis, pas pour me vanter, mais vraiment pour vous montrer que n'importe qui peut apprendre une langue. Et oui, moi aussi, au début, j'ai eu quelques difficultés. J'ai fait un bac S dans mon lycée de Normandie et je suis sorti du lycée avec un niveau assez, assez faible. Donc, je me souviens, je le dis souvent en exemple, je me souviens d'un moment avec un prof de prépa qui m'avait demandé pourquoi j'avais pris espagnol en première langue parce que vraiment, c'était catastrophique et ça lui semblait très, très difficile que je puisse continuer sur cette voie. Mais pas impossible. Évidemment, je ne me suis pas découragé. J'ai tenu le coup, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup pratiqué et j'ai mis en place des stratégies, une méthode de travail que je vous restitue maintenant, maintenant que je ne suis plus en apprentissage mais que je suis devenu le professionnel d'enseignement, je vous restitue toutes ces connaissances à travers une formation online. Les verbes espagnols pas à pas. Et vraiment, ce parcours, je le mets en avant. Encore une fois, ce n'est pas pour me monter, c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut tous parler un jour espagnol. La principale difficulté en espagnol pour un francophone, c'est la conjugaison. Donc, je voulais simplement vous dire aujourd'hui que vous aussi, vous pouvez parler espagnol. Si je l'ai fait, je ne suis pas plus intelligent que vous, j'avais les mêmes difficultés que vous aujourd'hui. Vous pouvez aussi le faire. Maintenant, je suis enseignant agrégé d'espagnol, docteur en civilisation espagnole. Je donne des cours d'espagnol à l'Institut français ici à Barcelone. Je vis ici à Barcelone, dans une petite ville de banlieue de Barcelone. Ici, je suis sur la plage de ma ville. Je voulais vous offrir ce coucher de soleil derrière moi pour vous montrer simplement que tout est possible, qu'en espagnol, vous pouvez aussi parler espagnol. Il suffit d'une méthode pour cela, d'être accompagné pas à pas. Et c'est ce que je me propose de faire pour vous dans cette formation Les Verbes Espagnols Pas à Pas. Et je vous laisse donc maintenant découvrir, juste en dessous, ce qu'est la formation Les Verbes Espagnols Pas à Pas sur trois mois. Vous avez le programme en dessous. Tout est indiqué. Je vous laisse le lire. Une formation espagnole pas à pas sur trois mois. Vous recevrez tous les trois, quatre jours, pendant trois mois, un cours d'espagnol de 30 à 40 minutes en temps de travail en tout d'une heure. Donc, vous aurez deux fois une heure d'espagnol par semaine pendant trois mois pour maîtriser la conjugaison espagnole. On met l'accent sur la conjugaison espagnole. Je vous laisse découvrir tout cela ci-dessous. Je pars avant qu'il ne fasse nuit. C'est là le coucher de soleil. Le soleil se couche à Barcelone, derrière les montagnes. Et là, je vois qu'il ne va pas tarder à partir. Os deseo, que os veuille a todo muy bien. Je vous propose tout simplement de découvrir la formation online. Et je serai ravi, enchanté de devenir votre prof d'espagnol sur cette formation online qui, je le rappelle, n'est pas une simple formation online. Il y a un réel contact avec moi. Je corrigerai personnellement vos exercices et vous serez en contact avec mes élèves online que j'ai le plaisir de rencontrer online et parfois ici à Barcelone. Que os veuille a todo muy bien, amigos. Hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada